Luis Enrique, on va voir dans quel état d'esprit il est, s'il est content d'avoir gagné ce match. Luis Enrique avec Margot. Coach, qu'est-ce que vous avez envie de retenir aujourd'hui de cette victoire qui a été difficile à aller chercher ? Difficile. Si seulement c'était difficile, je pense que Girona a démontré pourquoi c'est un équipe de champions. Pourquoi elle a réussi à se qualifier avec des champions. Pourquoi l'année dernière, ils ont été pendant longtemps leaders du championnat espagnol. Ça a été très difficile, ils ont bien défendu. On a eu du mal à se créer des occasions claires, mais je pense qu'on a mérité la victoire. Et qu'avez-vous, pensez-vous, de vos joueurs, des attitudes, notamment sur le terrain de vos joueurs ? Nuno Mendes parlait du fait qu'il y avait de la pression. Est-ce que c'est lié au fait que vous ayez un jeune groupe ? Je crois que nos joueurs, ça fait plusieurs mois qu'ils montrent le même esprit, le même esprit que les supporters. Personne n'abandonne jusqu'à la fin du match. On donne le maximum, même si on aurait pu être meilleur ou moins bon. On a marqué dans les dernières minutes, ça nous donne trois points, ça nous fait respirer mieux. C'est très beau. Dans quel domaine Paris va devoir quand même progresser parce qu'il y a un gros calendrier qui vous attend ? Progresser, c'est l'objectif. Mais je crois que si on parle de mérites, je crois qu'on a mérité gagner. Merci beaucoup, Lucien Riquet. Louis-Cenriquet avec Margot Dumont. Pas de commentaires. On avance. C'est bon, il a dit ce qu'il avait à dire. Vous voulez commenter ? Disons que nous dire que c'est une grande équipe, on a vu ce qu'ils avaient fait la saison dernière. Oui, mais il a sans doute mieux vu les matchs que nous de la saison dernière. Ce n'est pas exactement la même équipe et c'est bien ça le problème. Ce qui peut être, pour être certains, inquiétant, mais c'est vrai, d'Amésir Savigny, il n'est plus là. Dobvik, il n'est plus là. Qu'est-ce que le couteau, il n'est plus là. Et le remis de terrain garcé, il est passé en 4. Il y a de la place, Bertrand, tu peux venir ici, t'inquiète. Donc je trouve qu'il a beau rôle de uniquement dire, ils ont une grande équipe. Ok, mais ça ne suffit pas quand même. Je suis un peu déçu, moi, de son discours. Mais bon, d'accord. Mais enfin bon, c'est sa communication à l'instant T. C'est une com' mais après, il n'est pas forcément obligé de penser à 100%. C'est encore heureux qu'ils gagnent contre Gironne. Non, mais je ne dis pas que c'est génial qu'ils aient gagné, mais c'est bien qu'ils aient gagné. Le PSG est censé être un candidat crédible à la victoire finale en Ligue des Champions. Si je ne gagne pas à domicile contre Gironne, 1-0 sur l'arconada du gardien, il est à 82e. À la 89e, tu es à 0-0. À la 89e, tu reviens là. Mais j'ai le droit de ne pas avoir aimé le match. Mais personne n'a aimé ce match. Quand l'équipe de France gagne, Quand l'équipe de France gagne, on critique la manière avec laquelle elle gagne. Il n'y a pas de souci, on peut critiquer la manière. Par rapport au potentiel, par rapport à l'équipe. Si là, il n'y a quel joueur de Gironne qui est titulaire au PSG ? Il n'y en a aucun. Même pas sur le banc, je les prends les joueurs de Gironne. Et on doit se contenter. Nous, on est consultants. Donc je dois me contenter d'une victoire 1-0 à la 89e à domicile, tirée par les cheveux. Non, mais en fait, ce n'est pas se contenter, monsieur. Samir, c'est si jamais l'équipe de France est en poule à l'Euro et ils gagnent difficilement. S'il gagne, tu es content d'avoir gagné ? Non, non, attendez. Mendes est au micro de Margot. Homme du match. Même si l'homme du match, c'est aussi le gardien de Gironne. Mais c'est lui qui est le buteur, l'unique buteur de cette partie, Margot. Effectivement, félicitations d'abord pour ce trophée, Nuno. Pourquoi ça a été si dur de gagner aujourd'hui et de rivaliser réellement avec Gironne ? Bonsoir, merci. C'était un match compliqué. C'est une équipe qui joue bien avec le ballon. On a essayé de faire bien la pression parce qu'ils sont très forts avec le ballon. Donc, on a essayé de faire le mieux pour qu'ils ne puissent pas jouer avec le ballon. Mais on a paru aussi bien. Mais je pense qu'on a donné tout. Et c'est ça qu'on doit faire. Et le but est arrivé à la dernière minute. Et c'est ça le plus important. Alors, parlons de votre but. Vous partez, percutez, vous frappez. Quand vous la voyez au fond, est-ce que vous êtes surpris vous-même ? Oui, moi aussi parce que le gardien, il était comme ça et le ballon, il était passé. Donc, j'étais content et c'est ça. Tactiquement, aujourd'hui, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné plus globalement ? Je pense un peu la pression. Comme j'avais dit, on a mal pressionné. Mais ils sont en belle équipe aussi. Ils s'est joué avec le ballon. Donc, c'était un match compliqué. Mais le 3 points, c'est le plus important. Merci beaucoup, Nunoé. Bravo. Nono Mendes, qui a marqué ce but dans la toute dernière minute. Il est pour Gazzaniga, le but. Officiellement. Contre son camp, le gardien. Je vois clairement qu'on a une partie du plateau et une autre partie du plateau. Pour étayer mes propos, justement, par rapport au fait que je n'aurais pas employé le mot « soulager ». C'est dans le sens où, en début de match, on parle ensemble du départ de Mbappé et du fait que le collectif du Paris Saint-Germain va être mis en avant et ça va primer sur tout le reste. Il n'y a pas à avoir un joueur clé dans l'effectif. Donc, ça, on est tous d'accord là-dessus. Sauf que ce soir, on joue contre une équipe du 4e chapeau qui nous tient la dragée haute sur le terrain dans la conservation de balles. C'est-à-dire qu'on n'a pas la maîtrise du jeu. Il y a des possessions, comme on a pu voir, de 2 minutes 30 et on l'a vu encore en deuxième mi-temps. Ma problématique, elle est là. Mais personne ne conteste cette année. Ce que je ne comprends pas, c'est que personne ne conteste ça. Je pense que personne n'a aimé le match. Je dis juste que c'est quand même mieux qu'ils aient gagné que fait match nul. C'est tout. Si on n'est pas critiques envers leur performance… Mais on l'est ! C'est juste, tu vois, si l'équipe de France, elle joue mal, malgré tout, je vais dire, elle a mal joué, mais c'est quand même bien qu'ils aient gagné. Voilà, c'est tout. Samir, moi, j'étais là dimanche dernier. 0, etc., contre Tartampion. Donc, ce n'est pas ce soir que je le suis davantage. Il y a quand même quelque chose à retirer. C'est que la seule satisfaction, elle est uniquement comptable. Ce match, je pense qu'on pourra très vite l'oublier. Et on sait qu'un match est balayé par un autre. Il suffit qu'il fasse un bon match à Reims. On nous dira, au final, c'est mieux sur Mbappé. Les analyses sont très souvent en fonction de ce qui s'est passé quelques secondes avant. Mais je me dis que c'est pas mal quand même de s'appuyer sur une victoire. Si tu vas à Arsenal en ayant paumé ou fait match nul, ça peut être très bien. Si il joue comme ça contre Arsenal... Ah bah oui, mais ils n'ont peut-être pas joué comme ça. Mais on est d'accord, c'est bien. Celui qui n'oubliera pas ce but, je pense que c'est le gardien Gazanega qui a fait cette erreur. Sur le but même où Arconada a fait cette erreur. Il y a 40 ans, pour les plus jeunes, il y a 40 ans, Arconada, finale de l'Euro 84, Platini, un coup franc, qui passe exactement un peu sous le bras. C'est triste parce qu'on va s'assurer que de cette image alors qu'il a fait un match. Sa chance à lui, c'est qu'il le fait 40 ans après, on n'appellera pas ça une Gazanega, on appellera ça une Arconada. Mais c'est vrai que c'est cruel pour les gardiens. Après, Paris, en deuxième période, a quand même eu les occasions pour marquer ce coup du sort, ou ce coup de chance. Du coup, parce que par rapport à ce que dit M. Nasserie, c'est-à-dire que le PSG, ils ont été nuls. Oui, trois actions franches. C'est-à-dire que le gardien adverse, il a fait bon match, il a fait l'occasion d'acquiri. C'est-à-dire qu'il a été sollicité. En première mi-temps, il y avait zéro tir cadré. C'est la première fois en combien d'années ? Treize ans. Deuxième mi-temps, il y en a. Ils ont fait quatre tir cadrés sur l'ensemble du match contre une équipe qui découvre la Ligue des Champions et le joueur en question, qui est peut-être l'homme du match ou à qui on peut attribuer l'action décisive, il nous dit qu'ils avaient l'impression de jouer contre cette équipe-là qui découvre la Ligue des Champions. Ah oui, le sais, je la comprends pas l'interview. Gardien Argentin, 32 ans, qui est beaucoup passé par l'Angleterre. À Tottenham, à Tottenham. Dans son parcours à Tottenham notamment. Juste une question. On l'a vu à la fin, saluer ses partenaires quand ils rentrent dans le vestiaire. Comment dans un club professionnel ça se passe comme ça ? Après, il y a des mots ? Ou alors il y a silence, personne ne vient le voir ? C'est un groupe, Hervé. Comment ? C'est un groupe. C'est un groupe, mais bon, là pour le coup. Normalement, dans le football, étant un sport collectif, on gagne à 11, on perd à 11 et j'inclus bien et bien à 16. On est solidaires de celui qui peut faire une erreur en temps normal. Dans une configuration normale. Pardon David. Warren Zahir Emery est avec Margot. Deuxième réaction parisienne au micro de Margot. Warren, pourquoi ça a été si compliqué, si poussif ce soir côté parisien ? On est tombé contre une grosse équipe de Girona. On savait que ça allait être compliqué. On avait bien préparé la semaine et analysé cette équipe. Maintenant, on savait que ça allait être dur. On a tout donné. Ça montre la force de caractère qu'a cette équipe de marquer en fin de match, d'avoir poussé tout le match. Je suis très fier de faire partie de cette équipe. Mais est-ce que vous considérez, vous, qui étiez en plus sur le terrain, que c'est un match raté de la part du PSG dans les attitudes, aussi peut-être tactiquement ? Non, ce n'est pas un match raté. On a gagné le match. Un petit miracle quand même, non ? C'est vrai, mais on a eu pas mal d'occasion claires. On a su pousser tout le match. Et comme je l'ai dit, ça montre qu'on ne lâche jamais rien, qu'on a tous du caractère avec des joueurs expérimentés et des jeunes. Donc, on va faire du mieux possible pour gagner tous les matchs cette saison. Il n'y a pas un peu d'autocritique, là, quand même, quand on sort d'un match comme ça ? Comment ça ? Il y a peut-être des choses à améliorer pour la suite avec un gros calendrier qui vous attend ? Toutes les équipes ont des choses à améliorer. On a des nouveaux joueurs, des nouvelles recrues qui s'intègrent maintenant très bien dans le collectif. On continue à créer des liens tout au long de la saison pour être le plus performant possible. Merci, Warren. Merci. Zalén Bré, qui a bien préparé ce match en passant le bac aussi, cette semaine. Donc, il a eu un peu de boulot à côté. Oui, on a entendu le discours de joueur. On a gagné. Et, alors, vous contestez aujourd'hui, c'est marrant parce que ce sont les deux anciens joueurs qui déstèrent. On ne conteste pas la victoire. Non, non, mais dans notre… On ne conteste pas les trois points. Non, mais vous faites semblant de ne pas comprendre ce qu'on gère. Non, mais c'est vous qui s'intègre. C'est sûr. C'est un truc qui s'intègre. Ce soir, parce que là… Non, mais moi, je n'ai pas joué au joueur. On n'est plus d'importance. On n'est pas footballeur, là. On est consultant. On est là pour apporter notre expertise. Ce soir, sur le terrain, il y avait deux équipes. Je ne suis pas d'accord. Une équipe qui essaye de bien figurer dans cette nouvelle formule et une équipe qui veut gagner la Ligue des Champions. On le sait. Est-ce qu'on a dit que le PSG avait fait un bon match ? Non, non. On n'est pas d'accord. On est tous d'accord. Il manque plus que vous dites ça. Vite, il y a avec Margot ! Ils auraient dû faire match nul, ça aurait été top. On règle ça sur le plateau pendant que Vite, il n'y a pas là. Oui, alors, on est très curieux d'avoir votre avis sur ce match. On se pose la question. Est-ce que c'est un match raté de la part du PSG, tactiquement ? Peut-être aussi dans les attitudes ? Quel est votre avis là-dessus ? Bonsoir. Logiquement, ce n'était pas le match qu'on a pensé, qu'on a idéalisé. On n'était pas très, très bien, il faut le dire. On n'a pas senti un PSG comme d'habitude, comme on sent poussant avec le ballon et tout. On avait des difficultés dans la construction dans le premier mi-temps, dans le deuxième mi-temps aussi. Ça se mérite de gérer aussi, mais il faut voir qu'est-ce qu'on a fait mal parce que ce n'est pas d'habitude de notre équipe. Et voilà, dans un match comme ça, dans un jeu comme ça, il faut gagner. À quoi c'est dû, selon vous, qu'étiez sur le terrain ? À quoi ? À quoi c'est dû ? Pourquoi ça a été si ? Moi, je ne sais pas dire que maintenant. Après, on va voir, tactiquement, qu'est-ce qu'on peut faire différent. Peut-être que c'est le premier match de Champions League, il y a beaucoup de hâte, il y a beaucoup d'envie de jouer. Et après, parfois, ça n'aide pas. Je pense qu'on doit risquer un peu plus. C'est comme la Ligue, il faut jouer. Il faut avoir des personnalités. Peut-être que c'est un peu ça, mais c'est difficile de dire ça juste après le match. Il faut voir ce qu'on a fait mal et il faut le corriger pour le prochain match. On retient le positif. Il y a ce but de Nounou Mendes. Est-ce que vous l'avez chambré dans le vestiaire ? J'ai déjà vu le but. Je ne sais pas s'il l'a fait exprès, mais c'est comme j'ai dit. Dans un match comme ça, dans un jeu comme ça, que ça peut arriver. On ne veut pas, mais ça peut arriver. Dans un match comme ça, dans un jeu comme ça, il faut gagner. On a gagné. C'est le plus important. Trois points dans ce nouveau format. Et voilà, on continue. C'est ce qu'on retient. Merci beaucoup, Vitinha. Merci. Le temps de l'analyse viendra, bien sûr. Le staff travaillera sur le contenu de ce match. Dans le contenu de ce match, il y a aussi les finitions de Dembélé. Ça va animer notre débat en avant-match. Et on remet une pièce dans la chine. Et on va le voir en palette. Le grand connaisseur, Bertrand, il a dit qu'il avait eu un déclic. Il y a déjà des attaques personnelles. En tout cas, cette action va remettre en question beaucoup de choses. Allez-y, palette sur le match. C'est bloqué ces derniers jours à son sujet. David aussi l'a dit. C'est en deuxième période avec ce contre-parisien très bien amené par Randall Colomani. Et la question derrière, c'est pourquoi Ousmane Dembélé, là on a fait pause, ne va pas continuer tout droit pour aller fixer le gardien et servir en retrait Bradley Barcola. Il aurait dû faire ce qu'a fait Rodrigo hier en fait. Pour Mbappé. Pour Mbappé décalé. Ou alors, dans sa course, lui couper franchement la route pour essayer d'avoir un carton rouge ou un pénalty. Enfin, il vaut mieux un but qu'un carton rouge. Un carton rouge pénalty, c'est tout aussi bien. Mais bon, après là, c'est sa conduite de balle qu'il perd de la vitesse déjà. Exactement. Sur son deuxième contact, il se met le ballon trop dans les pieds et le défenseur revient sur lui. Après, il a souligné le geste défensif. Il est beau. Mais en fait, cette action... Le geste défensif quand même. Oui, et je trouve que l'action de Dembélé, elle est un peu à l'image de son match. C'est quand même quelqu'un qui a créé encore beaucoup de choses. J'ai trouvé plutôt intéressant là-dedans. Mais on a eu le retour de l'inefficacité malheureuse de Dembélé. Je suis désolée, il n'a pas encore eu le déclin. Non, non, mais moi je trouve que cette action-là gâche sa partition qui pour moi, sur le reste, est accomplie. Mais cette erreur est tellement majeure que s'il n'y a pas cette cagade du gardien, c'est une action qui potentiellement te coûte, on peut l'imaginer. C'est le joueur le plus ambieux offensivement. La rentrée aussi de Colomoni, que j'ai trouvé intéressant. Il a encore beaucoup tenté ce soir. Huit tirs, c'est de loin le Parisien qui a le plus tenté. On en parlait avant la rencontre. C'est un peu plus que depuis le début de la saison. Dans un instant, on va partir à City et Manchester pour le choc Manchester City Inter de Milan de ce soir. Un dernier passage peut-être avec Sinegouvo, Paul Choukriel. Départagez-nous. Est-ce qu'il faut se dire que ce n'était pas un bon match ? Mais bon, ils ont gagné. Et c'est déjà un soulagement ? Ou est-ce qu'il faut s'ouvrir les veines en se disant qu'ils n'ont pas joué ? Et c'est nul, ils auraient dû perdre. On peut rajouter notre grain de sel au débat et dire que Louis-Henriquet est là depuis un an, qu'on nous a promis un jeu collectif mieux huilé sans un garçon qui met 44 buts par saison et qu'on voit ça aujourd'hui contre Géronne. Alors par exemple que le Barça d'Anciflic, qui est là depuis un mois et demi, a étrillé cette même équipe de Géronne dimanche 4 buts 1. Donc il y a beaucoup à voir et surtout ne pas débriefer simplement sur le plan comptable cette petite victoire contre Géronne, non ? J'espère qu'il y aura un autre débrief, une vue un peu plus technique. Et moi j'ai envie de dire surtout Louis-Henriquet, il va falloir qu'il m'explique à quel moment il pense que son équipe est une équipe de possession. Alors j'ai beau le regarder sous tous les sens, en vue de la première période, en vue de ce qui s'est passé en seconde période, on voit qu'il y a une grosse différence de la façon dont le PSG a prérendu le jeu. Et pour moi cette équipe-là n'est pas encore une équipe de possession, ce qui l'a fait 10 jouets par moments, c'est ce qu'on a vu en première période. Alors maintenant, je ne vais pas vous départager, même si je vais le dire, je partage des amis de mes collègues de droite, ça serait Louis-Henri et David, je vais plutôt ranger de votre côté. Plutons inquiets donc, plutôt inquiets nous Hervé. Hervé, d'accord. On n'a pas dit qu'on n'était pas inquiets, encore une fois. Non, non, juste une chose, on est ici, pourquoi ? Pour donner notre analyse. Si on dit, oui, ils n'ont pas fait un bon match, mais ils ont gagné, l'essentiel est fait. Dans ce cas-là, le débrief, il dure une minute. Mais on ne vous a jamais demandé ça. Mais si, puisqu'on dit notre avis, vous nous dites non. Vous n'êtes pas d'accord avec nous du tout. Moi, moi, moi. C'est un truc de malheur. Moi, j'ai l'impression qu'on nous fait dire ce qu'on n'a pas dit. Notre analyse, je crois, de la partie est quasiment la même. C'est-à-dire que nous disons tous, ici, on est d'accord là-dessus ou pas ? Est-ce qu'on est d'accord, vous avez dit ça ? Après, c'est un soulagement, pas inquiétant. Je pense qu'ils sont soulagés d'avoir gagné. Mais moi, je m'en fous de comment ils se sentent, eux. Moi, je donne mon avis à moi. Je suis payé pour donner mon avis. Je ne suis ni femme du PSG, je ne suis ni employé par le PSG. Je donne mon avis, Samir. Non, pas du tout. On ne vous a pas demandé. Je suis inquiet, moi. On a ému l'hypothèse que des joueurs qui avaient gagné un match à la quatrième étaient contents. Soulagés. Soulagés. La prochaine fois, je viens, je suis là, je donne deux mots. Mais on peut être soulagés et inquiets à la fois. Souvent, on est soulagés parce qu'on était inquiets. On va être très clairs. On est absolument, et je pense que tous les fans du PSG, je n'inclus pas Samir, évidemment, sont soulagés ce soir d'avoir pris les trois points. On est bien d'accord sur le plan comptable. Mais sur le plan de la durée, sur le travail… Oui, on l'a déjà dit. On l'a compris. On est d'accord. On est d'accord. Vous avez compris, mais je préfère… On n'est pas rassuré. Oui, mais non, mais c'est possible. On commence jusqu'à trois heures du mois. Des fois, il faut lui répéter les choses pour que ça rentre. Mais on comprend vite. On a l'air bêtes, mais on comprend vite. Mais ils nous font dire des trucs qu'on n'a pas dit. Avant de le voir, Manchester City face à l'une d'air. Juste le calendrier, Paris jouera Arsenal. Arsenal qui n'est pas encore entré dans la compétition, qui jouera demain contre la Talenta. Dans deux semaines, ça c'est du lourd pour le Paris Saint-Germain. On rappelle que le calendrier, il est difficile pour le PSG. Il y a ce déplacement Arsenal. Ensuite, il y aura les réceptions du PSV et de l'Atletico. Un déplacement Bayern à Salzbourg, la réception de Manchester City. Et les Parisiens termineront fin janvier, la fin de cette saison régulière à Stuttgart en Allemagne. Et quand vous voyez ce calendrier, vous vous dites qu'il doit être soulagé d'avoir l'été. Non ! Il doit être l'été. Il doit être tranquillé. Il est pétillé. Soulagé, on en fait trois points. Allez, on va à Manchester pour le choc du soir. Le gros choc qui est un remake de la finale d'il y a 16 mois. À peine 13 mois exactement. Oh non ! Moi, je vous dis que ce n'est pas bien. Moi, ça ne va pas. On a galéré contre Gérône. Le but, c'est carrément une boutade. On n'a pas été sauvé par un but à la dernière minute. On a été sauvé par une erreur du gardien. S'il vous plaît, que quelqu'un, je ne sais pas, quelqu'un du staff, des joueurs ou même sa femme, que quelqu'un aille dire à Louis-Syluriquet que le PIG, notre équipe, ce n'est pas une équipe pour la construction. On n'est pas une équipe pour tout le temps garder le ballon. On est une équipe de transition. Que quelqu'un, s'il vous plaît, je ne sais pas, une lettre anonyme, un SMS, un appel, voilà, un appel anonyme. Hop, tu lui dis directement et tu raccroches. Mais que quelqu'un aille lui dire. Parce qu'il lui croit, je ne sais pas, il veut tout le temps créer, créer le jeu, créer le jeu. On a vu, en premier temps, certes, on avait le ballon, on avait un peu la possession, mais on ne faisait rien avec. En seconde demi-temps, on jouait plus en transition. Là, on a été plus tranchant. Que quelqu'un aille lui dire. Et quand le Cédric avait dit qu'il était là pour construire, on aurait dû vraiment écouter. Donc on s'est dit, il va nous construire une équipe à plan de jeu. Mais en fait, non. Lui, il est venu, il a cru que le PIG, c'était une entreprise de BTP. Une entreprise de bâtiments. C'est ce qu'il a cru, en fait. C'est pour ça qu'il a recruté beaucoup de Portugais. Le Mendes, João Neves, Vitinha. Il a recruté beaucoup de Portugais. Parce qu'on connaît les Portugais dans le bâtiment. Il y en a beaucoup. À chaque fois, il veut construire. Mais il faut qu'il arrête à un moment donné. Il faut qu'il arrête. Mais en même temps, la faute aussi, la Liga Mc Donald. On est là, on joue contre des Brest, des Nice, des Guingamp. Et en jouant comme son équipe, vu qu'on joue, on arrive à gagner. De plus, ça le conforte dans son idée. Il s'est dit, il faut jouer comme ça. La Liga Mc Donald, on joue contre des défenses en surpoids. Ils sont 5 ou 6 en défense. Personne ne se projette. Les équipes, elles ne recherchent même pas la possession. Ils ne sont même pas en pleine possession de leurs moyens. Il n'y a rien. Le jeu est trop gras. On joue contre des livreurs Uber Eats. Et après, quand on joue contre des équipes qui jouent la possession, qui savent s'échapper du contre-pressing, là, on est perdus. Pour en 8 ans, je suis désolé, on a été perdus. 2 minutes 50. Ils nous ont privé le ballon pendant 2 minutes 50 chez nous. À domicile, ils nous ont privé le ballon. Non mais tu imagines ? C'est comme si, en fait, il y avait quelqu'un qui venait chez toi et qui te prive de nourriture pendant 2 heures. Voilà, il te prive. Tu es chez toi, mais tu ne peux pas manger. C'est comme ça. Là, c'est pareil. Pendant 2 minutes, on n'a pas touché le ballon. Mais c'est scandaleux. Pour moi, c'est scandaleux. Et là, heureusement que Louis-Cendricain, en seconde minute, il a fait les changements. Parce qu'à la dernière, on lui reprochait beaucoup des têtus. Là, quand même, il a écouté. Là, quand même, il a vu. Ce qu'il a vu, ça n'a pas plu. Non, Ligue 1, il voit des 6 et 5-0. Là, il voit là, on a failli se prendre au moins 1-0, 1-2-0. Là, il a fait les changements. Il a fait rentrer Kanguini. Il a fait rentrer Jauneves. Il a fait rentrer 2-0 doué. Il a été oublié de le faire rentrer. Parce que Barcola, tu es méconnaissable. On ne te reconnaît plus. Depuis que tu as marqué le but le plus rapide de l'équipe de France, tu es devenu lent. Tu es devenu lent. Je ne sais pas ce qui s'est passé. En fait, je pense que c'était trop rapide pour toi. Tu étais stress, là, ils sont devenus des antennes. Elles ne captent plus. C'est trop rapide. C'était trop rapide. Elles ne captent plus les consignes des coachs. Elles ne captent plus les consignes de Lucie Riquet. C'est trop rapide. C'est ça, en fait. Moi, c'est la seule explication. Depuis qu'il a marqué ce but, ce n'est plus le même, Barcola. Je ne sais pas. Ce n'est plus le même. Il y avait Barcola. Il y avait un Dembélé qui disait maintenant, il ne veut plus se tenter. Oui, c'est bien de ne plus se tenter, mais il faut aussi un peu passer. Là, maintenant, Dembélé, il est devenu perso. Même là, quand il va en tout droit, il n'aurait pu faire la passe à Barcola au moins 5 fois. Non, mais il est devenu perso, Dembélé. Il a tiré, il a forcé le tir, même si 2-3 fois, il n'aurait pu la mettre dedans. C'est vrai. Et c'est vrai que c'est... Franchement, l'animation offensive sur Dembélé, il n'y a personne. Mais il y a 2-3 occasions, surtout là, avec Barcola. Là, Dembélé, il fallait faire ta passe. Là, il fallait faire ta passe. J'ai bien aimé l'entrée de Colomani. On tombe souvent sur Colomani. Mais il faut dire, il a fait une très bonne entrée. Il s'est même procuré une occasion. C'était dommage. Ça n'a pas terminé au fond. Mais pour moi, c'est... On a les joueurs. On a le potentiel. On peut marquer. Mais c'est les détails. C'est la tactique. C'est le 11 de départ. Il y avait très peu de joueurs qui pouvaient, dans le 11 de départ en tout cas, une passe, en fait, casser des lignes. Mais aussi, en même temps, c'est le plan de jeu. Le plan de jeu, ce n'est pas de casser des lignes. Ce n'est pas de gentrification. Le plan de jeu, c'est le jeu collectif. C'est de construire. Toi, tout le monde est là. Tout le monde, c'est la larme, le PSG. Non, non, non. Je pense que Louis-Cendrique, il a compris qu'en Ligue des Champions, maintenant, il faut qu'on arrête de construire. Je ne sais pas ce qu'il veut construire. Le Cendrique, il est venu au PSG. Il est venu à Paris. Il s'est dit, en fait, je vais faire comme Gustave Eiffel. Quand on va jouer contre Arsenal, il faudra jouer en transition. On est obligé. On est obligé. La seconde période, elle était nettement supérieure. Largement. Même une main d'un premier temps qui ne montait pas, là, il est monté. Et il se procure le but. Je les ai dit, il se procure le but. Pour moi, il ne faut pas s'alarmer. Il ne faut pas s'alarmer. Il faut juste se dire qu'il y a deux PSG. Il y a un PSG en Ligue des Champions et un PSG en Ligue 1. Et en Ligue des Champions, on doit jouer différemment. Voilà pour moi, en tout cas. Mais on prend les trois points et on retient surtout la victoire. C'est la victoire, il faut le tenir, en tout cas. C'est la victoire. Et on prend les trois points. Donc, dites-moi commentez-vous ce que vous en pensez. Est-ce que pour vous, c'est les joueurs ? Est-ce que pour vous, c'est la zone de Mbappé ? Ou est-ce que pour vous, c'est juste tactique ? Dites-moi sur les commentaires et on se casse plus tard. Pa !